Alors bonjour très chers amis, que le Seigneur vous bénisse, j'espère que vous êtes bien réveillés ou bien que vous vaquez bien vos occupations. Aujourd'hui je voudrais juste attirer l'attention de nos frères sur un certain nombre de points. Parce que quelquefois nous nous posons la question de savoir pourquoi est-ce que je travaille aussi dur et puis les choses ne marchent pas. Pourquoi est-ce que je travaille très fort tous les jours et puis les choses ne marchent pas comme il faut. Quelquefois il y a des questions simples qu'on ne se pose pas. C'est vrai que nous avons envie de travailler. C'est vrai que souvent il nous faut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais laissons-nous lire un passage et nous allons tirer une petite leçon aujourd'hui qui va nous conduire. C'est l'histoire de Gétro et de Moïse. Gétro le beau père de Moïse il vient leur rendre visite. Et il voit Moïse en train de travailler. Moïse s'assoit avec le peuple de Dieu pendant des heures, pendant des journées. En train de gérer les problèmes. En train de juger ça ici et là, ici et là. Et le peuple se fatigue et Moïse se fatigue. Et regardez ce que Gétro va demander à son beau-fils. Lisons à partir du verset 13 de l'Exode chapitre 18. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tient devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple. Et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi s'y es-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi? Depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père. C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce qu'entre eux. Entre eux, pardon. Je prononce entre eux. Et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau père de Moïse le dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même. Et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas, il suffit seul. Vous comprenez? Dans la version parole vivante, il dit, la chose est au-dessus de toi. Ce que tu fais n'est pas bien. Vous comprenez? Ce que tu fais n'est pas bien. Parce que quelquefois, on se rend compte que nous travaillons mal. Moïse était le seul à juger le peuple de Dieu. Et les gens se tenaient des vols du matin jusqu'au soir. Il dit, mais tu vas t'épuiser toi-même. Et puis, tu vas épuiser le peuple de Dieu qui vient à toi pour être jugé. Imaginez-vous, vous partez un rendez-vous et puis vous êtes obligé d'attendre du matin jusqu'au soir. Je vais dire, de 8h jusqu'à 18h pour rencontrer le monsieur, juste pour 15 minutes. Vous avez perdu 8h, 9h, 10h de temps, juste pour 15 minutes. Il dit, mais tu travailles mal. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce que tu fais n'est pas bien. Quelquefois, et comme je le disais avant de dire quelquefois, la version parole vivante disait, ta manière, ta façon de faire n'est pas bonne. C'est dans la façon de faire. Tout se trouve dans notre façon de faire. Quelquefois, nous voulons réussir, aller plus loin, mais nous avons peur de déléguer l'autorité. Ou encore, nous n'avons pas confiance aux gens qui sont autour de nous pour porter le fardeau avec nous. Que tu sois un leader, que tu sois un chef de famille, que tu sois, ou quoi que ce soit, quelle que soit l'équipe que tu conduis. La première des choses à faire, c'est chercher à faire confiance à des personnes. Et pour pouvoir avoir confiance à une personne, il faut commencer par la formation des gens qui sont autour, des assistants qui sont là. Vous savez, quand tu es seul à faire quelque chose, tu iras jusqu'au bout de tes forces, mais tu ne feras pas plus que dix personnes feront. L'abîme même dit, un seul fait fait 1000, mais deux font fait 10 000. Et quelquefois, il faut qu'on réfléchisse à ça. Comment est-ce que tu travailles? Tout se trouve dans ta manière de travailler. Souvent, ce n'est pas le diable qui nous poursuit. Quelquefois, nous, les chrétiens, nous sommes acharmenés sur le diable. Non, ce blocage-là, c'est démoniaque. Ceci, c'est là, oui. Quelquefois, nous reconnaissons qu'il y a des blocages spirituels. Mais souvent, ce sont des blocages intellectuels. Ce sont des blocages humains. Ce sont des blocages d'ignorance. Ou parce que nous sommes, c'est l'orgueil quelquefois. On se dit que nous sommes plus forts que les autres. Et nous ne partageons pas notre connaissance. Ne donnons pas, nous n'investissons pas dans les autres. Et nous, nous trouvons seuls. Et après, on se plaint. Mon mec, je suis fatigué. Vous savez, des gens meurent vite parce qu'ils portent le fardeau seul. Quand on lit dans la continuité d'Exode 18, il dit, il faut distribuer la charge. Allège ta charge pour que les autres portent cette charge avec toi. Chers frères, souvent, tout se trouve dans ta manière de faire. Comment est-ce que tu diriges les choses? Comment est-ce que tu conduis les choses? Tu es responsable d'église. Tu penses que c'est toi seul qui est le plus spirituel. C'est toi seul qui a le plus de connaissances. Et quelquefois, ils vont jusqu'à dimanche. Je n'ai pas envie de partager ma connaissance avec les autres. Ça, pour moi, c'est l'orgueil. Je n'ai pas envie que les autres soient comme moi. Frère, tu es seul. Quelles que soient tes connaissances, un jour, tu devras partager avec les autres pour un jour pouvoir te reposer. Nous travaillons pour nous reposer. J'ai souvent dit à mes frères que moi, je suis vraiment très paresseux. Donc, quand j'arrive quelque part, la première chose par laquelle je commence, c'est la formation des gens. Je commence à former les gens parce qu'il y a des travaux que je n'ai pas envie de faire, qu'ils feront à ma place. Mais après avoir eu la formation, alors ils seront capables de faire ce que je voudrais faire. Ils partageront avec moi le fardeau que j'ai de faire réussir les choses, de faire agrandir les choses. Et si je suis seul que je peux faire fuir mille, si nous sommes dix, alors nous pouvons faire fuir peut-être cent mille, deux cent mille, trois cent mille. Et c'est cela, les frères. Cherchez à voir votre manière de faire. Votre manière de faire. Et quelquefois, on n'écoute pas les conseils. Ici, Géthro a dit à Moïse, je vais te donner un conseil. Imaginez-vous Moïse. Moïse qui a vu les dix plaies d'Egypte. Moïse qui a vu la mer se fendre. Moïse qui a parlé face à face avec Dieu. Acceptez le conseil de Géthro. Il y a des gens qui ont un petit saint espionnel, ils n'acceptent plus de conseils de quelqu'un. Vous savez, quand on n'a pas de mentor, quand on n'a pas de conseiller, les projets échouent faute de conseiller. Les projets échouent faute de conseiller, chers frères. Alors, tu veux réussir dans tes affaires. Cesse quelquefois d'accuser le diable. Réfléchis à comment est-ce que tu fais. Peut-être ta manière de faire. Tout se trouve dans ta façon de faire les choses. Tu es sûr. Tu ne partage jamais avec les autres. Tu ne formes personne. Et personne ne sait faire ce que tu dois faire. Personne ne sait faire ce qu'il faut faire. On n'oriente personne. Et puis, on est là, on est seul. Et quand on se plaint. Moi, les gens ne veulent personne. Ils veulent m'aider. Mais comment voudras-tu que les gens t'aident? Si tu n'as pas partagé avec eux ce qui se trouve dans ton esprit. Ce qui se trouve dans ton cœur. La vision. La pensée. La façon de vouloir orienter les choses. Trave de commentaire. Mon frère. Tu seras toujours seul, frustré, fatigué. Et tu mourras vite. Si tu ne partages pas les choses avec les autres. Si tu crois que tu es le seul meilleur leader au monde. Ou tu crois que tu es le seul qui aie toutes les connaissances du monde, cher frère. Tu seras frustré. Cher leader. Partageons. Partageons. Nous ne sommes pas nés avec la connaissance. C'est Dieu qui nous la donne. Alors, nous devons partager avec nos frères. Faisons aussi des leaders. Et comme je le dis très souvent, un bon leader, c'est celui qui permet aux autres de se réaliser dans la vision commune. Mais pour que la vision soit commune, il faut qu'on la partage. Et qu'on aide les autres à se réaliser. On ne va pas monter seul au sommet. Il faut qu'on parte avec les autres là-bas. Parce que mon frère, c'est difficile d'être seul au sommet. Quand tu es seul là-bas, les gens ont envie de te retrouver. Donc souvent, ils ont envie de te ramener avec eux. Alors, ramène-les vers toi. Et permets-leur de faire ce qu'il faut faire. Continue de lire Exode 18. Tu trouveras beaucoup d'autres conseils. Moïse a écouté le conseil de Gétro. Et il a fait textuellement ce que Gétro lui avait dit. Il a allégé sa charge. Il a choisi des chefs de mille, de cent, de cinquante, de dix. Pour que les affaires soient réglées. Pour ne pas que le peuple se fatigue. Pour ne pas qu'il se fatigue lui-même. Mon frère, tu es beaucoup fatigué. Parce que simplement, tu penses que tu es le seul meilleur. Cher frère, un bon leader et un meilleur leader, c'est celui qui crée aussi des leaders. C'est celui qui sait partager l'esprit que Dieu a donné dans son cœur. C'est celui qui sait faire bénéficier aux autres la connaissance. C'est celui qui sait attirer les gens vers lui. Pensez-y. Et reviens-moi après pour qu'on puisse partager nos expériences. Et rendre témoignage du fait que Dieu nous a donné du repos. Du fait qu'on ne se fatigue plus maintenant, trop comme avant. Parce qu'on a su déléguer l'autorité. On a su confier des tâches à des personnes. Et ça nous permet de nous reposer. Et de penser à des bonnes choses. Quelqu'un disait, l'une des façons de manifester, l'une des meilleures façons de manifester l'onction, C'est de se reposer. Alors, cher leader, cher frère, cher chef de famille, reposez-vous. Maman, il a dit 11 ans, 12 ans, 15 ans, il devrait lui-même laver ses propres habits, Fais la lessive, fais la vaisselle pour que tu puisses te reposer. L'amour aussi a des limites. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. J'espère que nous avons partagé ce conseil. C'est simplement de vous dire, contrôlez votre manière de faire et vous allez atteindre de plus grands résultats. A bientôt.